Bonjour à tous, on débute aujourd'hui avec le grand bazar à l'Olympique de Marseille, après la rumeur d'un rachat immédiat et du retour de Marcelo Bielsa, publié hier soir par France Football. Ce matin, l'équipe et la Provence font le point sur cette situation digne d'un vaudeville et reviennent notamment sur les démentis ultra-rapides de Margarita Louis-Dreyfus. Et si l'OM est en plein brouillard, le PSG fait également parler pour son mercato du côté des départs. En Italie, le Corriere dello Sport est plus confiant que jamais dans le dossier Blaise Matuidi. Le journal affirme que le joueur a choisi de rejoindre la Juventus et que le club italien a augmenté son offre en proposant à Paris 30 millions d'euros plus des bonus. Matuidi pourrait signer un contrat de 4 ans avec un salaire annuel de 4 millions et demi d'euros. Et forcément, d'autres départs sont attendus chez le champion de France, notamment celui de Salvatore Sirigu. Justement, le gardien fait la une des stadios Deportivo qui relaient une rumeur venue d'Italie. Un accord aurait été trouvé entre Sirigu et le FC Séville sur les bases d'un prêt. Mais en Espagne, c'est surtout le mercato du Barça qui occupe la presse puisque les Blaugrana n'ont toujours pas trouvé leur nouvel attaquant. En Catalogne, on semble quand même confiant quant à la possible arrivée de Paco Alcacer, pourtant retenu par Valence. Mais selon Sport, le joueur est prêt à tout pour rejoindre le Barça. A noter également que Jasper Cilessane est attendu ce jeudi pour signer son contrat avec le champion d'Espagne. Direction l'Angleterre maintenant où José Mourinho espère s'offrir un dernier coup en recrutant José Fonte, le défenseur portugais de Southampton. Seul problème, sa direction refuse d'avancer sur ce dossier avant de s'être séparé de plusieurs gros salaires du club aux grands dames du Special One. Mais l'AS Monaco pourrait lui rendre un sacré service puisque le club de la principauté souhaiterait s'offrir Marcos Rojo. Et on termine justement à Manchester United où l'avenir de Wayne Rooney est de nouveau source de débat. Moins décisif et moins performant qu'avant, le numéro 10 des Red Devils pourrait céder aux sirènes de la MLS dans les mois qui viennent. C'est en tout cas ce que croit savoir le Mirror qui n'oublie pas non plus la possibilité d'un départ vers la Chine. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Footmercato et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.